Ce sont des paysages qui se méritent. Au bout du bout de l'île de Tahiti, il y a le finnois Aykheri. Et si la route s'arrête alors, pour découvrir les richesses de la presqu'île, il faut embarquer sur un bateau. Première étape, la mythique vague de Teahupo. Aujourd'hui, la mâchoire de Hav a rongé ses crocs. Mais pour les touristes présents, c'est un moment incontournable. Parmi les trésors cachés du film Aykheri, cette mangrove qui abrite une forêt de Mappé. Et derrière la forêt se cache la grotte de Voipoiri. Une découverte d'un autre temps pour les personnes qui ont fait le déplacement. Très sympa, c'est très polynésien, on va dire. Pas trop de touristes, je pense. Beaucoup de locaux, donc c'est très sympa. C'est vrai que c'est différent aussi de ce qu'on a fait la première semaine, puisqu'on est sur des îles autour. Et complètement différent de l'ambiance d'ici. Et au Fénois Aykheri, pas de véritable découverte sans un vrai mâtre haïti. Le GIE Téti Touriste nous a demandé de faire la journée Tere Fénois Aykheri, le déjeuner ici, parce qu'ils se sont aperçus qu'on avait un accueil légendaire. Le but, c'est déjà d'être en contact avec la population, avec les associations, les artisans, donc de différentes communes. Ça fait partie de nos missions, c'est la sensibilisation au tourisme auprès de la population. Le son des Tere Fénois Aykheri prévu le 24 août prochain.